Ouais bah voilà bah en fait du coup ça me picotait un peu l'épaule depuis deux mois comme je vous le disais Et il s'avère qu'en fait apparemment ce serait dû au fait de faire des actions répétées avec l'index et l'annulaire De type A.E.A.E.A.E.A.E. Je sais pas c'est le docteur qui m'a dit ça il m'a dit que ça s'appelait une bolonite Donc je sens plus mon épaule gauche je sens que mon bras va tomber Mais tout va bien à partir du moment où je peux poser mon bras sur un clavier tout va bien Je vais pas vous mentir j'ai eu un de mes potes qui m'a appelé il y a il y a 24 heures et il m'a dit ouais J'aimerais bien mettre à rainbow six c'est bien le jeu est sorti en 2015 donc il serait peut-être temps que tu t'y mettes espèce de trou du cul mieux de jouer à pubg Et donc du coup il m'a dit est ce que tu pourrais m'envoyer tes settings donc si ça vous va Et bien même si ça vous va pas et bien j'envoie et on va partir là dessus pour Ouais voilà voilà Quelqu'un prend un chrono s'il vous plaît Je vais essayer de faire ça de façon très rapide Genre très rapide Est-ce que quelqu'un a un chrono ? 3 2 1 Hey salut les bandits Non pourquoi je me transforme en wild thug On reprend on reprend les poulets on reprend Hey salut tout le monde comment ça va tu viens d'arriver sur le jeu qui est rainbow six sièges C'est un jeu qui est compliqué pour toi Et bien en 10 secondes j'ai très mal à l'épaule on la refait Donc non sérieusement les settings aujourd'hui Premier élément Le setup je conseille un 144 hertz Premier élément ça c'est très important Deuxième élément je conseille un clavier mécanique d'accord Deuxième élément je vous conseille un tapis de type quand même assez grand Deuxième élément je conseille un clavier mécanique d'accord Une fois que ça vous êtes bon le troisième truc que j'ai envie de vous conseiller La G5 c'est bien mais la G5 c'est un peu cher ok Mais vraiment c'est bien On a fait une vidéo vous tapez Solty Academy G5 c'était à l'occasion de la gamer assembly Elle était vraiment pas mal Donc ça c'est les trucs out game ok Euh du coup interface préférence Je vous conseille toujours d'enlever cette m**** Ça s'appelle le chat du PC C'est rempli de joueurs russes qui écrivent de la m**** Ça ne sert à rien Trêve de plaisanterie ce que vous devez surtout enlever c'est ça Le show versus notification Enlevez le tout le temps J'ai déjà expliqué pourquoi pas l'autre passé Vous regardez au mauvais endroit si vous laissez ce genre de truc là Il n'y a pas besoin du versus notification pour savoir que vous êtes en 2v3 Vous devriez le savoir si vos yeux regardaient au bon endroit Si vous laissez ça vous allez habituer vos yeux à regarder au 2v3 Sauf que si tu regardes en haut de l'écran tu sauras que tu es toujours en 2v3 Sauf que le 3 n'est plus un 3 mais c'est un smoke bandit machin Or tu ne vas pas jouer de la même façon un smoke qu'une mira que n'importe qui Et en règle générale par exemple si tu es en 1v1 et que c'est une mira qui reste Et bien tout de suite boum tu peux aller prendre la formation que tu es en 1v1 Certes mais en plus tu prends la formation que c'est une mira En règle générale tu sais à peu près qu'elle va être parfois souvent derrière une mira Si tu as une mira en face de toi il y a de grandes chances qu'elle soit derrière En règle générale elle a un C4 attention Et ça c'est extrêmement important Après on va aller dans audio En anglais bien évidemment Et les sous-titres on parce que bon t'es en anglais mais t'es pas super bon Donc ça c'est un conseil Les autres réglages tu les feras au fur et à mesure qu'on te dise Eh on t'entend pas ou que tu viens de jouer avec nous et que je te dise Eh t'es dans tes chiottes ou quoi Voilà et t'as juste en fonction de l'intensité avec laquelle je vais te gueuler dessus Les graphiques Vous suivez ? On est bon La qualité des textures je l'ai toujours mis en médium Faut essayer d'adapter encore une fois de plus Entre la capacité de ta carte graphique qui sera marquée à droite Rainbow Six étant un jeu qui est pas d'une optimisation débordante Donc faut adapter en fonction de tes machins Tu vois il y a une 2080 Ti donc en règle générale ça suit quand même L'anisotropic 4x ça je le mets Si tu peux l'enlever etc Mais je te mets toujours un peu d'anisotropic 4x Le load quality en high d'accord Donc ça dépend en fait ça va jouer sur la distance à laquelle les détails vont apparaître Si t'as pas envie sur une très longue distance genre sur café, tapis rouge De ne pas voir un drone ça arrive Parce qu'il apparaît pas ce qu'on appelle du clipping Eh bien parce qu'il est trop loin Je conseille de le mettre en high Pas en verreya et pas en ultra ça sert à rien Shading quality en low mais shadow quality la qualité des ombres en high En high pourquoi ? Parce que dans Rainbow Six les ombres sont importantes Vraiment il y a vraiment des endroits où tu pourras faire des kills grâce aux ombres La qualité de la réfection on s'en bat la r*** Le lens effect et je l'ai toujours désactivé Le zoom in depth field off Ça c'est le TAA qui doit être le truc le moins emmerdant pour moi je pense On les a tous testé les FXAA etc machin truc C'est pas le meilleur mais ça va En revanche le render scaling Bah c'est l'échelle à laquelle tu regardes le truc Donc en fait sur un 1920x1080 si on descendait on serait plus à 100 Qui est un pourcentage je peux descendre Et arriver jusqu'au minimum qui va être à 960x540 Ce qui veut dire qu'en fait mes pixels vont être beaucoup plus étirés donc on va avoir un truc moche Control Alors là il va falloir aller dans les Pro settings On les mettra à la limite sur Youtube on les mettra sur la vidéo on les mettra dans la description Juste en dessous Ok Ça 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 Le mouse scroll Disable parce que bah Qui utilise dans les FPS La souris J'ai toujours trouvé ça naze Exagger deployment je suis en standard Je pense que en standard c'est plus simple Mais ils peuvent se mettre en avancée c'est pas vraiment un problème En revanche le drone deployment Moi je me suis habitué à standard Honnêtement si je devais recommencer le jeu Je le mettrais en avancée En gros qu'est-ce que c'est Si je le mets en standard je balance mon drone Et automatiquement je rentre dans la vue du drone Alors que là en avancée je balance le drone Et rien ne se passe tant que j'appuie pas sur la touche pour entrer dans le drone Ce qui permet parfois de niquer des mecs C'est à dire que tu envoies ton drone Et derrière tu décales Parce que les gens sont trop habitués au standard Qui est en fait la plupart du temps Bah joueur A est ici Joueur B est en rappel ici Joueur B envoie son drone Joueur A voit le drone Joueur A casse le drone Joueur B sort de sa vue du drone Parce qu'il était en standard Joueur B décale Joueur A tue joueur B Alors que là en ce moment il peut y avoir des tricks Qui vont être en mode je balance mon drone Joueur A voit le drone Mais l'autre est en train de décaler au même moment Et donc du coup il perd son crosshair placement C'est un drone bait en gros Et ça marche plutôt pas mal Je parlais de Sheikho tout à l'heure Il le fait assez souvent Vous pouvez le regarder si vous le voyez en live Aim Je suis en hold Franchement qui joue en toggle Il y a des gens qui jouent en toggle en aim Le lean Alors ça en revanche Je pense que toutes les personnes sont en toggle Moi je suis un blaireau et je joue en hold Le sprint en hold Le crouch Donc le fait de s'accropir en hold aussi Le prone Donc moi le fait de m'allonger C'est en activer Et le walk est en hold Alors oui si tu viens de commencer à Rainbow Six Il y a quand même beaucoup de trucs Ensuite Bon après la customisation des contrôles Honnêtement Moi c'est simple En règle générale Quand mes contrôles ont été refaits à zéro J'appuie sur Boum Défaut Parce que je joue quasiment en défaut Et les seuls trucs que je change Sont toujours les mêmes C'est à dire ça Le open chat Team chat Et le push to talk Me demandez pas pourquoi Enfin si vous pouvez me demander pourquoi La raison elle est très simple 15 ans de counter strike C'est tout Coupez On est bon Combien de temps ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz